Bonjour, je suis José María Neves, candidat présidentiel au Caprègue. Les élections présidentielles sont de cet octobre. Je vais parler en français. Je suis l'osophane. Je m'excuse pour une éventuelle erreur, mais je vais parler en français. Bon, les élections présidentielles au Caprègue sont très importantes. Je dirais stratégiques pour le futur de notre pays. La pandémie a provoqué une grande dévastation économique et sociale. Il y a le problème du chômage, le problème de l'augmentation de la pauvreté. Il y a la question de l'inégalité, l'inégalité sociale, l'inégalité entre les îles, entre les îles et les diasporas. Il y a beaucoup d'inégalité. et il y a aussi le problème de stagnation économique. Le président de la République, après les élections, doit travailler avec le gouvernement, avec les autorités municipales, pour reconstruire les pays, pour garantir la croissance économique, la création de l'emploi, et aussi le combattre à la pauvreté et les inégalités au Cap-Vert. Mais le président de la République au Cap-Vert, il n'est pas le gouvernement, ni l'opposition. Le président de la République au Cap-Vert, c'est l'arbitre du jeu politique. Et nous devons travailler pour fiscaliser l'action gouvernementale, pour résoudre les conflits entre le gouvernement et le Parlement, le gouvernement et les autorités municipales, le gouvernement et les partis politiques de l'opposition, le gouvernement et la société civile. Mais le président de la République doit aussi travailler pour appuyer, pour soutenir le gouvernement, les autorités municipales, dans le cadre de la résolution de tous les problèmes de notre pays. Cap-Vert, c'est un petit pays, mais il y a un grand diaspora. Ici au Sénégal, le pays plus proche du Cap-Vert, nous devons travailler pour garantir la meilleure insertion de les Cap-Vertiens qui résident ici, dans les processus politiques et sociaux du Sénégal, mais aussi garantir les conditions pour une participation plus effective dans les processus politiques au Cap-Vert. Nous devons surtout travailler pour que tous les Cap-Vertiens qui vivent ici peuvent avoir leur documentation sur tous les billets d'identité, mais le passeport garantir la participation des Cap-Vertiens aux élections, mais aussi la participation des Cap-Vertiens ici dans les processus de développement économique et social au Cap-Vert. Il faut travailler avec la diaspora. La diaspora n'est pas une extension des relations extérieures du pays, des affaires étrangères du pays, mais la diaspora c'est une dimension de la politique interne de notre pays. En tant que Premier ministre, j'ai créé le ministère de la Communauté, autonome du ministère des Affaires étrangères, pour travailler avec la diaspora, pour développer les politiques publiques nécessaires pour garantir une intégration plus effective de la diaspora dans les pays d'accueil, mais aussi dans les pays d'un autre pays, les pays d'origine. Nous devons continuer à travailler pour garantir la participation effective de la diaspora et avec le Sénégal. Nous devons travailler pour renforcer les relations d'amitié et de coopération. Le premier pilier de la coopération avec le Sénégal, c'est la communauté capverdienne qui réside ici, mais il y a les autres dimensions dans le domaine de la santé. Le Sénégal est plus développé que Cap Verde dans ce domaine-là. Il faut travailler pour garantir que les Cap Verdiens peuvent venir ici pour faire les traitements dans les hôpitaux et dans les centres spécialisés du Sénégal. Mais aussi, il y a la question de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation, de la technologie d'information et communication dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine de l'investissement. il faut travailler pour que les investisseurs sénégalaises peuvent aller à Cap Verde, voir les opportunités d'investissement et faire le partenariat avec les autres entrepreneurs capverniens qui résident ici ou en Cap Verde et travailler en commun pour faire des investissements nécessaires pour le développement de notre pays et aussi du Sénégal. Maintenant, il y a une grande communauté sénégalaise au Cap Verde. Il y a beaucoup de Sénégalaises qui demandent Cap Verde et qui résident là-bas. alors, il est nécessaire de travailler pour garantir une meilleure intégration des Sénégalaises qui résident là-bas au Cap Verde. Il faut travailler beaucoup dans ce domaine-là et en tant que Premier ministre, je vais travailler pour garantir une meilleure intégration des Cap Verde qui résident là-bas. et je pense être un président présent, un président qui peut dialoguer avec les Cap Verde qui résident au Sénégal, aux États-Unis, l'Europe ou les autres pays africains. Nous avons un grand diaspora et un président qui peut parler avec toutes les sensibilités sociales et politiques de notre pays, tous les partis politiques et aider le gouvernement à construire les consensus nécessaires pour continuer les processus de développement et de transformation de notre pays. C'est ça, je suis ici ouvert pour votre question. merci beaucoup. 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 – Sous-titrage FR 2021